Rallye des loups, c'est un organisme à but non lucratif. Au départ, on faisait un cross-country. C'était une épreuve de motoneige en sentier dans la forêt, assez long, en endurance. Ça a décollé comme ça. Ensuite, on est venu au snowcross. On faisait les deux événements. Après, on a switché juste au snowcross. Puis là, on est rendu là. La snowcross, c'est l'événement hivernal de la municipalité, en fait. Puis c'est une course sur un ovale, sur une piste ovale, avec des bosses, des sauts qui sont quand même assez hauts, puis des virages assez abrupts aussi. Les différentes courses, c'est géré par la sanction SCMX de Saint-Pulciens. Puis c'est eux qui s'occupent vraiment des côtés techniques des courses, qui s'occupent des classes, qui s'occupent de qui va graduer. En fait, aussi. Puis qui gèrent vraiment les courses, les drapeaux, les officiels, les inscriptions pour le snowcross. Ici, bien là, aujourd'hui, c'est seulement du snowcross. Puis dans les années futures, ça peut arriver qu'on revienne avec le cross-country. On regarde ça. Les portes sont toutes ouvertes. Ça fonctionne. Il y a des catégories. Il y a des âges aussi. Il y a des jeunes, maintenant, qui font des courses. Anciennement, il n'y avait pas de jeunes pratiquement. Il y avait des classes, comment je pourrais dire, amateurs, puis pros. Là, à ce temps-là, il y a des classes. Mes deux garçons en cours, des petits 120. Il y a cette classe-là. Il y a des classes de femmes. Il y a des classes amateurs. Il y a des classes pro-life, pro, vétérins. Il y a une panoplie de... Je fais de la classe disponible. L'événement, nous, c'est notre 27e édition cette année. Moi, c'est ma quatrième année dans le comité, mais ma deuxième année en tant que présidente. Le circuit, c'est huit courses, un peu partout au Québec. La dernière, après nous, il y en a une autre, est à Chibugamo. Puis avant nous, il y avait Robertval, il y a deux semaines. Une journée de course, en fait, ça commence avec les qualifications dans toutes les classes. Puis dans l'après-midi, je dirais, c'est plus les finales de la journée. Puis si on a une deuxième journée de course, bien, ça recommence. C'est les qualifications qui recommencent pour la journée, puis les finales aussi. Ce n'est pas un complément des deux. Tu n'as pas besoin de faire les deux courses pour avoir ta finale. La piste, bien, ça prend beaucoup de neige. Si on fait une traque comme ça, il faut charrier bien, 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 bien de la neige. Il en manque tout le temps. Il n'y en a jamais assez. Puis on fait des gros sauts. Ça peut lever 30, 40 pieds dans les airs. Ce n'est pas gênant. On compare ça un peu aux motocrosses l'été. Ça fait que ça prend beaucoup de neige, la largeur de piste, puis un parcours pas dangereux aussi. Ça ne prend pas de neige glacée. On a eu un gros doutin cette semaine. On a fait ce qu'on a pu. Mais la piste, c'est quand même belle. Je suis arrivée ici, ça fait presque un an. Puis moi, je me suis installée, je me suis achetée une maison ici, en fait, parce que la Dorée, c'est quand même une ville assez... ça bouge beaucoup. Tu sais, il y a l'Arena. C'est un village assez autonome. On a l'Arena, on a une caisse, on a l'épicerie. Puis tu sais, il y a plein de festivals. Il y a un festival des camionneurs l'été. Il y a une autre aussi qui fait partie l'hiver, qui est beaucoup l'événement hivernal, en fait. Ça fait que c'est dynamique comme village, je l'adore. Les participants viennent d'un peu partout du Québec aussi. J'en ai qui viennent de Lévis, j'en ai qui viennent de Saint-Bruno, j'en ai qui viennent de la Dorée. J'en ai qui viennent de Val-d'Or. Ça fait que ça se promène. Il y en a chez Bugamo aussi. Pour l'équipe de course, c'est en fait de la Dorée. C'est l'Asseline Racing Team. Il y a ses deux frères. Il y a Dave Asseline et Donovan Asseline. Puis maintenant, il y a le garçon Adé, Jordan, qui court aussi dans les 120. Pour les points, on a les qualifications. On a des points pour les qualifications. Puis on a des points pour la finale. Puis on a un championnat à la fin de l'année que les points sont combinés, comme toutes les autres disciplines. Ça prendrait une motoneige spéciale pour ça. C'est pas une motoneige de sentier. Ça ressemble beaucoup à une motoneige de sentier, sauf que c'est renforcé de partout. Ça a plus de HP. C'est adapté pour ce qu'on fait. Le feeling, ça s'explique pas bien. Mais il faut quasiment que tu l'essaies pour voir c'est quoi. Le monde, il pense que c'est full facile. Après la course, je prête à ma motoneige à peu importe qui. Puis deux tours, il va être brûlé. Il sera plus capable de tenir les poignées. L'événement, ça apporte quand même beaucoup de gens qui viennent autour, les restos, les ski-doos aussi. Ça se promène. Ils peuvent venir en motoneige par la trail. La trail apporte juste à côté de notre piste. Quelqu'un qui n'a jamais vu ça, une course de snowcross, c'est ceux qui font le saut. Quand ils levaient ça dans les airs, ils pensent pas qu'une motoneige peut faire ça. Mais ça peut faire bien des choses, une motoneige. Puis là, ça lève quand même assez haut, mais ça peut lever beaucoup plus haut que ça. Il y a d'autres courses, des fois, que c'est encore plus extrême que ça. Depuis des années qu'on participe aux événements, qu'on fait le Tour du Québec, on est bien fiers de ce qu'on a fait. Puis ce qu'on a, on l'a ramassé au fur et à mesure, l'expérience. C'est comme une drogue, c'est de l'adrénaline. C'est comme pas explicable. Le snowcross, en fait, ça s'adresse à tout le monde. C'est familial. C'est un événement familial. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent courir, des jeunes de l'Adoré. Il y a des gens de l'Adoré qui coursent aussi. Donc, ceux qui aiment les skidoo, qui aiment l'adrénaline, les sauts en hauteur, vont être servis, c'est sûr.